La décision de conserver le prince Harry comme l'une des sept conseillers d'état du roi aurait provoqué des troubles dans les murs du palais de Buckingham. Le palais de Buckingham a riposté aux affirmations selon lesquelles des discussions seraient en cours pour accorder au prince Harry et à Meghan Markle une nouvelle demeure royale. Le roi a pris la décision de garder son fils cadet comme l'une de ses conseillers d'état, les lois stipulant que les personnes choisies pour ce rôle doivent résider au Royaume-Uni. Des sources royales ont affirmé que des discussions étaient en cours afin de louer au couple une nouvelle maison pour se conformer à la loi, mais le palais a depuis démenti ces affirmations, affirmant qu'elles ne contenaient aucune vérité. Le rôle royal important signifie que Harry est l'une des sept membres de la famille royale qui peuvent remplacer le monarque s'il est à l'e accent aigu tranger ou s'il est malade. Bien qu'il se soit retiré des fonctions royales en 2020 et qu'il lui reste de nombreux privilèges, le roi a gardé son deuxième fils lié à ce rôle. Selon des sources royales, les courtisans auraient discuté de la location d'une propriété sur le domaine royal à Harry et Meghan. Pour tenter de résoudre le dilemme du conseiller d'état, un foyer leur a peut-être été proposé pour garantir le respect des lois entourant le règne royal. Le Sunday Times a rapporté qu'un hébergement pour les Sussex était envisagé au palais de Kensington. Cette suggestion a cependant été rejetée par le palais de Buckingham, un porte-parole déclarant simplement que ces affirmations étaient « fausses ». Sous-titrage Société Radio-Canada